Avec nous, ça me fait grand plaisir de reparler à Paul Capelette. Vous êtes producteur de céréales. On s'était vu en août 2019. Vous exploitez donc la ferme Bellevue. Vous êtes à Saint-Robert, un peu au sud de Sorel. Bonsoir, M. Capelette. Bonsoir, merci. Bienvenue chez nous. Bon. M. Capelette, le manque d'eau, est-ce qu'aujourd'hui, le 15 juin, c'est un problème pour vous? Bien, disons que c'est un problème qui est inquiétant. L'an passé, on a connu notre pire sécheresse en 40 ans pour chez nous, sur la ferme. Puis cette année, on est pratiquement 15 à 20 millimètres en retard sur notre historique de l'an passé. Ça fait que ce qui veut dire qu'on est un petit peu... On est encore confiants, mais on est quand même inquiets. Puis la dernière pluie qu'on nous annonçait de 20 millimètres, bien, on en a eu seulement 7. Ça fait que ce qui fait que c'est comme si on avait eu juste assez de... Juste assez de rosée pour se maintenir en espérant la prochaine qui pourrait peut-être arriver en fin de semaine. Mais on est sur le respirateur artificiel, comme on peut dire. Et pour quelle céréale c'est le plus dur? Vous faites du blé, du soya, du maïs. Vous, quelle est la céréale qui est la plus sensible au manque d'eau? Bien, cette année, la plus sensible au manque d'eau, exemple, ça va être surtout les céréales de printemps, comme le blé, les petites céréales. Dans notre cas, nous, on a gardé nos champs, mais on a vu plusieurs agriculteurs qui ont quand même été obligés de détruire les champs parce qu'il est en train, entre guillemets, d'échauder. Il y a une plante d'une céréale qui manque d'eau, elle va échauder. Puis au niveau de notre blé d'hiver, qui, lui, avait un système racinaire qui était beaucoup plus imposant, qui a été semé en septembre. Vous avez probablement ça sur vos images qu'on a pris tantôt, là. Oui, on les voit. Lui, il avait plein de potentiel pour une année probablement record, comme on était partis. Mais présentement, il est en phase de remplissage. Ça fait que c'est 75 grains-là qui sont là. La plante, à le fond, elle ne veut pas me nourrir, moi, mais elle veut se reproduire. Ça fait que s'il manque d'eau dans le remplissage, bien, au lieu de remplir ses 80 grains, elle va décider d'en remplir seulement, exemple, 50, 40 grains, si on ne le sait pas. Mais on espère encore que tant que notre feuillage va être capable de rester vers les deux, trois feuilles du haut, bien, on est tout le temps sur le... Moi, on est tout le temps confiant de dire, bien, en espérant tout le temps la prochaine bouffée de pluie pour nous maintenir à notre niveau de plein potentiel. Ça vous en prend? Les autres plans, bien, comme le maïs. Oui, quand même. Non, je l'ai dit, ça vous en prend combien de la pluie pour vous dormir mieux? Ah, bien, on rêvait beaucoup au 20-25 millimètres pour nous aider un peu, là. On a eu le tiers, fait que, tu sais, si on serait capable d'avoir un 15-20 millimètres, ça pourrait nous permettre de rouler pendant peut-être une semaine, dix jours, parce que les réserves du sol sont vraiment basses. Ça fait qu'il faut en avoir tout le temps un petit peu pour maintenir l'activité, là, au niveau de la circulation des plantes qui sont capables de se nourrir, pour ne pas qu'ils tombent en mode, là, en stress hydrique, là, extrême, là, puis qu'ils ferment leurs feuilles, puis qu'ils arrêtent de produire, là. OK. Donc, il peut y avoir des pertes au bout. Si ça ne va pas mieux, il peut y avoir des pertes, là. Bien, au niveau du exemple, comme des champs de maïs, là, il y a probablement déjà des pertes sur tous les champs. Chez nous, ce n'est pas tout à fait un gros problème à ce niveau-là, mais du maïs qu'ils lèvent en retard, parce qu'exemple, on a semé, puis la terre est trop sec, exemple, il va lever 70 % des plants. Les plants qu'ils lèvent un peu en retard, exemple, 7-10 jours en retard du premier, même s'ils poussent après la pluie qui tombe demain ou après-demain, ça va être trop tard, là. Il va être tellement petit comparé aux autres qu'il va faire un plant de maïs qui ne sera pas productif. Ça fait que déjà, là, dans ces genres de cultures-là, il va y avoir certaines pertes, là. M. Capelet, les producteurs maraîchers doivent arroser, eux, parce que sinon, ça ne marche pas, là. Vous, c'est trop grand. Comment... quelle différence il peut y avoir? Est-ce que vous pourriez... est-ce que vous devriez imaginer une autre façon d'amener de l'eau dans vos champs? Bien, présentement, c'est sûr qu'en mode maraîchave, les surfaces sont moins grandes. C'est ça. Ça fait que déjà, même, je connais des maraîchers que leur approvisionnement en eau est déjà épuisé. Ah oui. Si on tombe en mode grande culture sur des grandes surfaces, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir accès à de l'eau. Nous autres, notre technique qu'on a améliore au cours des dernières années, c'est vraiment de ne pas manipuler le sol pour rien, de le couvrir le plus possible, pour accélérer de garder le plus possible la réserve d'eau qu'on a avec nos neiges, nos fonds de neige du printemps par la mode du sommet direct, les couverts végétaux, ces choses-là. Puis, systématiquement, pas se faire voler l'eau par nos mauvaises herbes. Ça fait qu'il faut être bien, bien à point au niveau des adventistes, des mauvaises herbes, des enlevés de là pour pas qu'ils volent l'eau à nos cultures. De cette façon-là, on est capable... Tu sais, déjà cette année, même avec la sécheresse qui est pire que l'an passé, on se trouve mieux positionnés que l'an passé parce qu'on a changé des choses dans notre système de culture pour nous aider à économiser un petit peu plus l'eau. Mais ça fait quand même qu'au final, on est sur des... Tu sais, on se promène avec un réservoir d'essence qui nous dit qu'il nous reste 5 kilomètres à faire. Ça fait qu'on cherche la prochaine station pour avoir un peu d'eau. On vous en souhaite de l'eau. Paul Caplet, c'est toujours un plaisir de vous parler. Je vais retourner chez vous qu'on va pouvoir faire des entrevues un peu plus proches puis je vais retourner dans vos champs parce que vous aviez un discours intéressant qui avait beaucoup, beaucoup intéressé nos téléspectateurs sur le prix du pain. Vous disiez, bien oui, mais arrêtez de vouloir payer toujours moins cher. Nous, il faut le produire, le blé, il faut le transformer. Puis sur les pesticides, vous avez un discours intéressant aussi. Réalisme, oui, pas trop, mais en même temps, zéro. Bon, bref, je ne referai pas toute l'entrevue il y a deux ans. M. Caplet, salut, à bientôt. Salut. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.